Aux États-Unis, il est question de couper les liens de TikTok avec sa maison mère chinoise, ByteDance. Et s'il ne le fait pas, TikTok pourrait être interdit aux États-Unis. Est-ce que le Canada devrait aussi lancer le débat, se questionner? On en discute avec Guy Saint-Jacques, un ancien ambassadeur du Canada en Chine. Merci d'être avec nous, M. Saint-Jacques. Merci de l'invitation, Mme Lauzon. Alors, devrait-on, d'après vous, au Canada, s'inquiéter également de TikTok? Je pense que oui, parce qu'il y a deux sortes de problèmes avec TikTok. D'abord, il y a celui de l'information, du type d'information, parce que d'une part, il y a des sujets qui sont bannis, les sujets que la Chine trouve difficiles, comme le Xinjiang, le Tibet, Hong Kong. Et c'est utilisé aussi à des fins de propagande. Et l'autre côté, c'est le fait que c'est une application qui permet potentiellement à la Chine d'accumuler beaucoup d'informations sur les utilisateurs de ce média social. Oui, c'est ça, parce que même Mike Pence a dit que le réseau est vraiment un logiciel espion chinois. Est-ce que vous trouvez que c'est un peu exagéré d'affirmer ça ou pas du tout? Non, pas du tout, parce qu'en fait, c'est ça. Le logiciel permet, une fois que vous accédez à l'application, ça permet de voir votre liste de contacts, ça permet de voir quels sites vous fréquentez, quelles sont vos préférences. Ça donne accès à beaucoup d'informations. Puis il y a des gens qui disent, bien, c'est quoi la différence avec Facebook ou avec d'autres applications. Le fait est qu'en Chine, la Chine a adopté un règlement qui dit, une loi qui force les compagnies à partager toute l'information qu'elles jugent nécessaire d'obtenir à des fins de sécurité nationale. Ce qui fait que TikTok n'a pas les moyens de résister à des demandes d'informations. Et on sait que la Chine a un plan à long terme pour imposer sa façon de penser. Et puis c'est des gens qui collectent de l'information, qui travaillent à long terme. Et tout ça représente une mine d'informations qui pourrait être extrêmement utile pour le régime chinois. Oui, c'est ça. Donnez-nous des exemples, M. Saint-Jacques. Parce que je lisais que dans 10-15 ans, par exemple, on pourrait donc se servir de nos renseignements en ce moment ou de ce que je consultais comme site pour un peu faire du chantage? Bien oui, parce qu'en fait, c'est ça. La collègue d'information, c'est de connaître les utilisateurs. Puis si jamais il y a des gens qui occupent des postes importants, que ce soit en politique ou même dans le monde des affaires, si on a des informations compromettantes parce qu'on a écouté leurs conversations téléphoniques ou qu'on a regardé qu'est-ce qui les allumait sur TikTok, quel genre d'image qu'ils allaient chercher, puis aussi en ayant accès, parce que TikTok donne accès aussi aux autres applications qui sont utilisées par la personne. C'est que ça, si on va, par exemple, fréquenter des sites d'agences de rencontre alors qu'on est marié, bien c'est de l'information qui est du bonbon pour des agences de renseignement. Elles peuvent utiliser ça pour faire du chantage, pour vous forcer à appuyer les positions revendiquées par la Chine ou à vous faire taire. Et puis à nouveau, la Chine a un programme très important d'utiliser tous les moyens pour faire de la désinformation, miner la démocratie dans les pays occidentaux. Et puis à cause de ça, je pense qu'il faut que les gouvernements portent beaucoup plus attention à une application comme TikTok. Mais M. Saint-Jacques, encore là, est-ce que vous pouvez nous donner un exemple de désinformation? Qu'est-ce qu'on pourrait retrouver ou ne pas retrouver sur TikTok? Bien, par exemple, c'est ça. Il y a un exemple où quelqu'un disait qu'on voit quelqu'un qui est en train de cuisiner, de donner une recette, puis tout à coup, il fait une remarque négative sur une politique américaine. Ça passe presque inaperçu, mais c'est l'accumulation d'informations comme ça où on répand des mauvaises nouvelles. Et puis en fait, c'est clair que la Chine va vouloir utiliser ça dans les campagnes électorales. Elle l'a fait à Taïwan pour les élections qui ont eu lieu en janvier, en répandant toutes sortes de fausses informations sur des candidats du parti qui a été élu. Et puis ça a été utilisé d'ailleurs ici lors des deux dernières campagnes électorales pour dénigrer des candidats du Parti conservateur qui avaient exprimé des positions négatives envers la Chine. C'est que la Chine, le problème avec la Chine, c'est qu'on est une société très ouverte. Elle utilise tous les moyens qu'elle peut, qu'on lui offre, qui sont disponibles. Alors que si on regarde, par exemple, le contenu de TikTok en Chine, il est complètement différent de celui. Il y a beaucoup plus de contrôle exercé là-bas. Puis il y a d'autres applications comme Facebook qui ne sont pas disponibles en Chine parce que le régime justement veut garder le contrôle. Guy Saint-Jacques, merci beaucoup. Merci. Bonne fin de journée. Vous aussi.